Je dirais, moi, sauvage, c'est plutôt l'état du film, l'état, le dynamisme du film, son essence. Je pense que c'est l'essence du film qui est sauvage, parce que la caméra est sauvage, le personnage est sauvage, le milieu dans lequel il vit est sauvage, la nature est sauvage, et aussi les désirs sont sauvages. Qu'est-ce que c'était ? Pourquoi tu les embrasses, les clients ? Quoi ? Pourquoi t'embrasses les clients ? Bah j'ai pas, ça me dérange pas. Rien à dire, ça, ça me dérange pas. C'est pas une question de déranger. Des fois, j'ai l'impression que t'aimes ça faire la pute. Et alors ? Et alors, ça veut dire que t'as aucune envie de te barrer d'ici. C'est un personnage qui est assez insaisissable, en fait, qui est pas... On peut pas le déterminer, on peut pas le comprendre entièrement. Et du coup, moi j'ai plutôt cherché à me rendre disponible à lui et à ses émotions, plutôt qu'à savoir qui il était. Peut-être qu'à l'intérieur de lui-même, cette vie-là est la vie la plus sensée pour lui. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas l'impression que... S'il se prostitue, c'est pour se sauver de la misère, ou pour gagner de l'argent. J'ai l'impression que s'il se prostitue, c'est parce qu'il a besoin de donner de l'amour, il a besoin de liens d'amour, et qu'il est incapable d'en créer dans la société telle qu'elle existe. Tu sais, si tu veux, tu peux aussi rester là, à côté de moi, et toi, t'es là, et moi je te prends dans mes bras, et toi tu t'endors, et on reste là, et moi je vis sur toi. Tu ferais ça ? Bah, moi je ferais ça.